Créer des paysages virtuels peut demander un travail de titan. Florian Marvy, auteur du court-métrage Line 21, va nous aider à comprendre les différentes étapes nécessaires à la fabrication de ces environnements. On est dans une histoire qui se passe dans un monde dystopique, donc on a voulu imaginer un environnement de gratte-ciel qui va au-delà des nuages. Pour développer cet univers et ces environnements, on est d'abord parti de références. Des références dans les Blade Runner, dans Star Wars avec la ville de Coruscant. On s'inspire, on se nourrit de beaucoup d'images et on recrée après notre univers à nous. Donc ça passe d'abord par des croquis, puis de la peinture digitale qu'on fait sur ordinateur. Et après, quand on s'accorde sur quelque chose que ça plaît à l'équipe, on commence la construction en 3D. Donc on a construit en premier des buildings en modélisation 3D. On en a fait plusieurs, plusieurs modèles qu'on assemble, qu'on place dans nos images. On vient ajouter à ça, comme on est au-delà des nuages, on vient ajouter à ça des images de nuages. Nous, on a pris le parti de récupérer des vraies photographies de ciel, de nuages, qu'on a assemblées, qu'on a découpées et ajoutées les unes aux autres pour recréer un ciel complet. Et qu'on a rajoutées du coup par-dessus après ces immeubles en 3D. Et enfin, pour donner vraiment vie à tout ça, on est venu ajouter ce qu'on appelle de la texture, donc les couleurs de ces immeubles faits en 3D. Et on vient, pour finir, ajouter une direction de lumière. Nous, on a choisi une lumière plutôt orangée, une lumière matinale, un lever de soleil, qui vient du coup donner la forme finale à cette image. On a des environnements intérieurs, on a une station. Comme on était sur du brutalisme, quelque chose de dur, de béton en extérieur, et qu'on est quand même dans notre film, dans une société très classe, on est allé prendre, encore une fois, des références en premier lieu. Donc on a pris des références de grands halls qu'on trouve surtout à Dubaï. On mettra plus tard nos personnages, nos acteurs qui auront été filmés sur fond vert. Sous-titrage Société Radio-Canada